hello salut coucou tout le monde comment ça va comment il est chez vous j'espère que tout le monde va bien merci beaucoup pour leur abonnement margot merci margot merci merci les amis comment ça va comment il est aujourd'hui donc c'est le 17 on est lundi 17 octobre il est 10h04 on est en forme cette semaine yes merci caro merci beaucoup la semaine dernière on était un petit peu passé c'est bibou juliana qui était malade et donc on n'a pas pu être avec vous du tout de la semaine et moi j'ai même pas été là mardi non pas parce que j'étais malade c'était plus parce que j'étais débordé en fait par trop de choses et là vous voyez je suis encore en train en train de mettre un truc dans ma petite story j'ai pas fait en pop hop voilà donc là vous l'avez vu dans le titre normalement j'ai modifié le titre comme il se doit on va parler de la pénurie des carburants je mets juste une story bon je pense que ça va faire réagir du monde cette ce sujet de ce matin je pense que ça va faire réagir du monde parce que bon c'est quand même très actuel c'est bon hop et j'ouvre aussi mes stories parce que je vous ai fait un petit sondage ce matin à 8 heures du matin j'ai fait un petit sondage j'étais en train de faire ma petite routine du matin et je vous ai mis un petit sondage pour voir un petit peu si vous étiez si vous souteniez cette grève si vous souteniez les grévistes bref on va parler un petit peu tout ça voilà les dessous de cette grève pour être honnête avec vous j'avais envie de faire ce live là dès jeudi dernier en fait même dès mercredi en fait ça fait plusieurs jours que là j'ai envie de faire ce live mais j'ai pas trouvé le temps dans mon planning et donc bah voilà nous sommes lundi c'est parti revue d'actu du lundi 17 10 pénurie de carburant grève dans les raffineries total qu'est ce qu'on en pense qu'est ce que vous en pensez on va parler tout ça je vais vous lancer des questions bien évidemment et petit à petit ça va se faire ça va se faire comme 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 d'habitude comme tous les lundis pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe sur tweets vous avez un chat vous pouvez chatter voilà si vous ne pouvez pas chatter c'est que vous venez d'arriver donc il malheureusement il faut attendre un petit peu les nouveaux venus doivent attendre un petit peu c'est pour éviter les spams les ou les d'autres types de commentaires un peu farfelus donc voilà si vous followz vous découvrez cela il doit tout de suite ce matin faut attendre un peu pour parler et merci choupi flou qui vient de se réabonner merci beaucoup merci merci et pour tous ceux qui nous suivent sur youtube vous mettez le pouce dès maintenant que et surtout petit commentaire obligatoire sur le replay youtube ça aide beaucoup pour le référencement ok alors je regarde ce live au bureau nous dit et vous pas bien pas bien nous dit elle dit elle ou nous dit il écoute écoute fais ce que tu veux si c'est trop si c'est plus tranquille au boulot ce matin faites ce que vous voulez on a le droit aussi des fois d'avoir un petit podcast dans les oreilles ou pourquoi pas une petite vidéo ça dépend du boulot qu'on fait aussi un voilà il ya plein de types de boulot où tu peux écouter des vidéos en même temps moi j'en ai fait plein c'est absolument pas gênant c'est absolument pas gênant voilà faut juste rester un peu concentré quand même sur ce qui se passe autour de toi quoi en direct de la salle de sport etc etc curly elle nous dit déjà c'est une pénurie organisée par total et le gouvernement curly elle va très loin curly elle est je sais jamais si curly elle est elle est dans l'ironie ou pas parce que je pense que vous suivez régulièrement vous avez remarqué des fois curly elle a des des attaques comme ça dans le chat toujours très tranchante mais tu sais jamais en fait si c'est du lard ou du cochon parce que là ce que curly dit c'est une pénurie organisée par total et par le gouvernement là j'ose espérer que c'est l'ironie parce que sinon là on est dans le top du top du complot d'autisme incroyable c'est à dire tu vois là on est dans la folie pure et dure mais après je reste respecte curly un mais pour moi c'est de la folie ce que tu dis mais j'ose espérer que c'est ironique bien évidemment parce que je n'avais pas entendu celle là je n'avais pas entendu celle là caro qui dit moi je pense que c'est les illuminati reptiliens toute cette histoire de pénurie voilà voilà merci caro d'aller dans j'ose espérer curly que tu ironise bien évidemment parce que c'est jamais avec toi sérieux m'aider smiley un peu ou m'aider lol ou je sais pas alors il ya laetitia qui dit ma voisine m'a dit qu'elle est rentrée à une heure du matin ce week-end elle est passée par une station il y avait un papy qui avait une remorque et un gerry de cannes il venait de remplir 400 litres le papy il est vraiment con parce que au prix où ça coûte l'essence en ce moment 1 75 j'ai vu on est bientôt de retour à 1 80 pour le 100 plom 95 j'ai envie de te dire les gens qui font le plein de gerry cannes là sont vraiment complètement débiles parce que début du mois de septembre quand les 30 centimes sont rentrés en vigueur je sais pas si vous vous rappelez l'essence moi j'avais de l'essence sans plom 95 à 1 45 chez moi 1 45 1 48 1 euro 45 j'avais j'avais jamais eu des prix comme ça sur mon carburant sans plom 95 e 10 j'étais à 1 euro 45 début septembre quand ils ont mis en place les 30 centimes et en plus de ça moi je vais pas faire mon essence à total j'aurais pu si j'allais à total bénéficier encore de 20% supplémentaires j'aurais pu toucher à un sans plom 95 à 1 euro 30 un même moins c'est un prix espagnol c'est un prix espagnol et là et là depuis la grève on est repassé aux alentours des 1 80 voilà aux alentours des 1 80 je vous parle pour le sans plom 95 1 voilà après donc là les gens qui font les stocks moi je le dis ils sont complètement idiots voilà voilà valou qui dit en île-de-france j'ai vu une station à 3 23 oui après l'île-de-france c'est autre chose vous êtes c'est une région déconnectée je trouve une région déconnectée où la loi de l'offre et la demande ne s'applique pas j'ai l'impression que c'est plus la loi de la jungle en île-de-france ou en fait sous couvert de j'ai pas de stock je suis en panurie etc on se fait plaisir on s'en fiche merci laetitia qui vient de se réabonner merci beaucoup donc voilà mais bon 3 23 je pense que c'est une station d'autoroute valo alors une station très 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 petite perdu dans la campagne d'île-de-france voilà parce que si c'est du 3 23 sur une station qui est pas loin du périph parisien tu vois c'est injustifié mais bon après ça c'est l'île-de-france maro qui dit nous on est obligé de remplir des géricanes pour les engins de chantier alors ça c'est autre chose margot les engins de chantier et d'ailleurs ce que je trouve assez bizarre c'est que généralement les professionnels ils ont des stations aussi spéciale spécifique pour eux pour eux voilà je sais que les poids lourds par exemple il ya plein de poids lourds qui qui ont de leur station bon après voilà voilà oui ils doivent aller aussi des fois faire leur leçon est arrivé après dis donc il va vous aussi aller faire leur plein des fois les poids lourds à leclerc ou à super rue mais bon comment te dire ça après oui remplir les géricanes pour les engins de chantier je suis d'accord avec toi mais de la remplir à remplir 400 litres c'est bon enfin surtout au prix que c'est en ce moment ça va quoi le le papy là qu'elle a vu qu'elle a vu c'est bon quoi valo qui dit 3 23 c'était pas du tout sur l'autoroute c'était juste à la sortie de l'autoroute voilà c'est une station qui profite du c'est tout valo c'est une station qui profite de c'est tout voilà alors donc là ça part déjà ça part déjà j'ai même pas lancé de sujet vous êtes déjà en train de partir c'est très bien c'est très bien alors on va on va on va s'organiser ce matin on va s'organiser quand même parce que sinon ça va partir en tous les sens donc déjà on va s'organiser c'est moi qui dis ça le mec est pas organisé du tout tu sais alors rita qui dit vraiment le gouvernement à bon dos merci rita d'être là ce matin merci à tous ceux qui sont là ce matin et on va parler tout ça effectivement est ce que le gouvernement à bon dos voilà etc etc on va parler tout ça quoi alors donc j'ai mis un petit sondage sur insta ce matin ma question était assez simple est ce que vous soutenez les grévistes oui ou non j'ai pour l'instant 55% de non et 45% de oui donc c'est assez serré donc c'est mon sondage perso donc ça veut rien dire c'est mon sondage personnel voilà il ya 200 personnes qui ont voté là à peu près même pas mais même pas encore à 200 parce que j'ai mis le sondage là ce matin j'étais un peu en retard bon voilà c'est juste pour se donner une idée vite fait sinon les sondages voilà qui ont été fait un peu autour du pays c'est qu'il ya entre 35 35 je crois 35% à peu près des français qui soutiennent qui comprennent et qui soutiennent voilà voilà entre 30 et 40 voilà on va dire 35 voilà il y en a qui disent 30% il y en a qui disent 40% c'est toujours un peu les syndicats la police c'est jamais les mêmes chiffres à dire 35% des français qui soutiennent les grévistes ok bon voilà ça c'est posé alors attendez j'ai un peu un bug sur mon gestionnaire de pub là il faut juste que je l'ouvre parce que sinon là je vais pas avoir la main sur les pubs voie la prochaine pub dans 42 minutes et quatre secondes même si je peux choisir quand je la mets la pub voilà au moins j'ai mon petit ami voilà ça c'est là ça c'est posé voilà il ya des français qui soutiennent les grévistes il y en a qui soutiennent pas les grévistes ça a toujours été le cas soit là dessus je vous apprends rien ensuite deuxième chose donc cette grève elle dure quand même depuis un petit moment à savoir que là il ya un accord qui a été signé quand est ce qu'il a été signé l'accord j'ai plus les dates exactes je crois qu'il a été signé vendredi soir ou samedi matin non vendredi a été signé vendredi donc la la cft cgc ftc l a signé il ya plusieurs syndicats qui ont signé les accords là les syndicats majoritaires et il ya la cgt qui a décidé de ne pas signer qui a quitté les négociations et donc la cgt appelle à continuer la grève à savoir que donc la cgt mais pas syndicats majoritaires 1 même si ça représente quand même un gros volume 1 mais la cgt ne représente pas la majorité des salariés syndiqués de total énergie parce que ça c'est quelque chose aussi à savoir on le dit pas suffisamment mais dans une grande entreprise comme total énergie ou autre tous les salariés ne sont pas syndiqués ça c'est important de le dire parce que souvent on dit donc là c'était on dit voilà le gouvernement bah hier c'était notre notre ministre madame borne qui disait qui disait voilà il n'est plus normal qu'un syndicat minoritaire qui n'est pas donc la majorité dans le sein de l'entreprise puisse continuer à bloquer les raffineries puisse continuer à deux puisse continuer la grève tout simplement du fait qu'un accord a été signé par la majorité donc voilà donc la cgt n'est pas majoritaire mais c'est elle qui demande à ce que ça continue et n'oublions pas aussi qui a aussi des salariés dans ces grandes boîtes et par que dans n'importe quelle entreprise qui ne sont pas syndiqués ça faut quand même le dire c'est important il ya aussi des employés qui ne font partie d'aucun syndicat aucun 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 et qui veulent peut-être faire grève ils ont le droit tu peux faire grève sans être syndiqué tu as le droit et il ya aussi des gens qui n'ont pas envie de faire grève mais qui sont un peu du coup pris aussi eux mêmes entre guillemets en otage parce qu'ils sont pas syndiqués ils ont pas envie de faire grève eux ils font leur boulot ils ont pas envie d'avoir d'interactions peut-être avec leurs collègues ils ont pas envie d'avoir d'interactions avec les syndicats ils ont même pas envie d'avoir d'interactions avec la direction il ya des gens comme ça faut pas les oublier ces gens-là c'est juste c'est des salariés moi j'en fais partie c'était un peu ma façon de voir le 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 salariat quand j'étais salarié dans le privé c'était je viens je bosse j'ai pas besoin de prendre un verre avec mes collègues j'ai pas besoin d'aller à des rayons des rayons de syndicats et j'ai pas besoin d'être potes avec mon chef ou quoi c'est je viens je fais son ce qu'on me demande moi j'étais un exécutant je fais ce qu'on me demande je rentre chez moi voilà c'était comme ça j'ai jamais été dans un délire combat bras de fer direction machin syndicats politiques si ça moi je prends je fais mon truc tout ça non faut pas oublier ça ok c'était le petit point tous les salariés ne sont pas syndiqués et tous les salariés de total énergie ne font pas grève voilà ça c'est quelque chose d'important quand même à signaler voilà il ya charlotte qui dit moi j'ai rien suivi j'ai découvert qu'il y avait une pénurie par hasard je suis à l'ouest j'attends donc ton éclairage il ya choupiflou qui dit les gars on leur propose 6% d'augmentation et une prime qui fait deux smic et ils font grève ils veulent une augmentation de salaire rita c'est ceux qui font grève c'est ceux qui travaillent dans les raffineries les raffineries c'est donc les grosses raffineries en france il y en a quatre alors j'ai plus les villes en tête je suis désolé je crois qu'il ya donge parce que j'ai entendu le nom passé il ya je crois qu'il ya dans le nord de la france vers dunkerque là je crois qu'il ya deux raffineries et je crois qu'il ya aussi une raffinerie dans le sud je sais plus où exactement dans l'hérault je crois ou dans la région paca voilà et donc les raffineries rita pour ceux qui savent pas c'est quoi ben c'est là où tout à coup le pétrole arrive tac 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 il s'est un il se passe des choses et ensuite c'est balancé via des oléoducs la plupart du temps ou aussi les camions citernes comme tout le monde connaît et ensuite c'est balancé dans les stations service et toi tu vas avec ta petite voiture et tu te remplis ton essence voilà j'ai vulgarisé j'ai simplifié mais voilà les raffineries c'est ça et donc si les raffineries sont bloquées ce qui est le cas encore actuellement par certains salariés syndiqués cgt si la raffinerie est bloquée l'essence ne peut donc plus sortir de la raffinerie les camions ne sortent plus et aussi les fameux oléoducs là où je crois que c'est ça oui j'allais dire gazoducs mais non gazoducs pour le gaz oléoducs pour l'essence j'imagine que c'est bien ça ça aussi pareil c'est bloqué c'est juste des vannes que tu bloques si tu bloques tout ça l'essence n'arrive plus ensuite la chaîne est bloquée et donc voilà curly nous dit il ya neuf raffineries en france les raffineries c'est privé rita c'est privé voilà il ya des raffineries totale énergie et il ya des raffineries et 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 je crois que les raffineries mais quand je disais qu'il y avait quatre raffineries en fait c'était que je crois qu'il ya quatre raffineries qui sont raccordées via oléoducs en fait c'est ça que j'ai vu hier aux infos et donc si on a il y en a donc il y en a eu huit autres il y en a en tout neuf dit curly voilà donc c'est peut-être que ces autres raffineries sont pas sont pas connectés via les via les fameuses oléoducs là etc ok alors après moi je peux comprendre aussi ce que dit charloux quand elle dit moi j'ai rien suivi j'ai découvert qu'il y avait pénurie par hasard là je vais aussi mettre un petit taquet au français et un petit taquet aux aux médias dans le sens où comme charloux moi j'ai découvert qu'il y avait pénurie très tard pourquoi parce que je suis pas dans une région où il y a pénurie moi j'ai deux stations de service à trois stations de service dans les 20 km qui ment qui entoure mon domicile elles ont de l'essence elles ont jamais été en pénurie voilà les prix sont plus chers maintenant nous avons autour des 1 80 mais j'ai pas de pénurie et il n'y a que 30% des stations de service en france métropolitaine qui sont touchés par des problèmes d'approvisionnement 30% uniquement donc ça veut dire qu'il ya quand même encore 70% des stations de service en france qui n'ont pas de souci d'approvisionnement à savoir que quand on parle de souci d'approvisionnement ça veut pas dire station service à sec ça veut juste dire souci d'approvisionnement c'est à dire j'ai un carburant à sec peut-être le 98 peut-être le 95 peut-être le diesel ou alors j'ai six pompes sur ma station et j'en ai trois qui sont à sec en diesel et du coup trois autres qui sont encore disponibles ou cinq à sec et une disney bref c'est pas en fait quand quand on regarde les reportages et qu'on entend les gens parler les gens ils parlent de pénurie etc mais en fait ça concerne pas ça concerne pas tout le monde en fait et comme le dit soupiflou il n'y a pas de pénurie c'est juste un souci d'approvisionnement selon les régions ça va pas être du tout la même chose et si t'as si et donc en fait là on est dans un espèce de truc où il ya des gens qui vont faire des stocks d'essence alors qu'ils sont pas du tout concernés par le moindre souci d'approvisionnement moi j'ai j'ai quelqu'un de ma famille je vais pas dire qui qui m'a qui m'a dernièrement voyait un message qui m'a dit pense à aller faire de l'essence parce que bientôt il n'y en aura plus mais non 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 il ya du carburant je veux dire il ya des gens qui se battent qui se crachent dessus etc mais bon c'est généralement comme vous l'avez pu voir dans les grandes villes en île de france où vraiment là ça beaucoup beaucoup failleté voilà vous avez tous vu ces vidéos là voilà il ya des régions oui c'est plus compliqué que d'autres mais tout le monde n'a pas besoin de faire trois heures pour aller faire le plein et pour remplir son truc c'est tu vois il ya que 30% des stations qui ont des soucis d'approvisionnement en france la région où il y avait le plus gros problème c'était les hauts de france il y avait plus de 50% des stations qui avaient des gros soucis d'approvisionnement s'est passé à 25% c'est ce que hier a dit madame borne elle a dit voilà dans les hauts de france où il y avait un gros souci on était à plus de 50% de stations où il n'y a rien calé c'est redescendu à 25% voilà ok bon moi j'habite dans le grand ouest ça va quoi tu vois il ya plein de gens ça va mais quand tu regardes les infos les gens se disent oulala est ce que je vais réussir à faire de l'essence oulala est ce que je vais réussir à à faire ci ça ou qu'est ce pas tu vois ce que je veux dire donc nous soyons très précis sur les mots voilà on a dit choupi flou c'est des soucis d'approvisionnement les mots sont importants exactement merci mauglinette qui se réabonne merci arrêtons de s'affoler non arrêtons de faire des stocks mais sans déconner comme si à chaque fois en france qu'il ya une grève des raffineries on a l'impression qu'on est dans walking dead et qu'on va tous mourir il ya qu'il ya des zombies qui vont arriver les mecs qui sont dans resident evil ils font des stocks d'essence et ils s'en foutent maintenant là les gens s'en foutent que l'essence soit à 1 euro 80 voire à 2 euros ils font des stocks alors qu'il ya un mois et demi en arrière les gens ces mêmes personnes étaient en train de gueuler pour dire l'essence est trop cher elle est à 2 euros mais oui mais là tu es en train de faire des stocks d'essence à 2 euros la prime la 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 subvention de 30 centimes elle l'a dit hier donc la ministre là les 30 centimes de réduction du gouvernement là ça devait s'arrêter au 31 octobre ça va être prolongé jusqu'au 15 novembre donc déjà jusqu'au 15 novembre je vous le dis là si vous n'avez pas eu l'info on va continuer à avoir les 30 centimes de réduction de subvention jusqu'au 15 novembre et total lui il a dit que les stations total et continue aussi avec leur leur 20 centimes supplémentaires même si je vous ai dit que ça c'était de la grosse poudre aux yeux on en avait parlé dans un précédent live c'est juste pour éviter de payer trop de taxes sur les sur les super profits voilà c'est pour ça qu'ils font genre je fais un cadeau mais c'est juste pour pas être taxé derrière mais bon voilà donc faites faisons attention à ça ok voilà ça c'était le petit point sur est ce qu'il ya pénurie ou pas pénurie c'est voilà on n'est pas tous tous concernés à et du coup arrêtons de vouloir tous j'ai l'impression qu'il ya déjà en fait qu'ils sont pas concernés par la pénurie mais qu'ils soutiennent les gens qui qui font trois heures de queue dans les stations service et qui du coup eux mêmes du coup dans leur tête ils ont un espèce de combat comme ça qui se qui se qui se crée et se disent ok là il ya des gens qui galèrent bon moi je galère pas mais mais je vais les soutenir et je vais gueuler aussi pour eux avec eux il ya cette espèce de syndrome des fois j'ai l'impression en france on veut s'approprier les problèmes des autres et on se les approprie tellement on sait très bien de vouloir défendre les autres c'est super par contre de vouloir défendre les autres en s'appropriant leurs problèmes et en dix ans et en arrivant à s'auto persuader que leur problème c'est aussi ton problème là ça va trop loin et à plein de gens comme ça qui dit faut je parle avec des gens je dis moi putain là c'est chaud la vie chère l'essence et tout mais je dis mais qui qu'est ce que tu racontes on habite au même endroit qu'est ce que tu me dis il ya l'essence chez nous pourquoi tu me parles de l'essence est cher il n'y a pas d'essence on a de l'essence l'essence est plus cher à revenir à 80 chez nous je vais vers chez moi ok mais bon enfin ça va on a de l'essence il n'y a pas la queue chez moi il n'y a pas la queue j'ai trois stations ces carrefours leclerc super u il n'y a pas la queue ça va tout se passe très bien chez moi mais il ya des gens là je fais un temps des fois à la caisse souvent quand je fais faire les courses c'est souvent la caisse que je fais mon petit marché comme ça les gens parlent comme si comme s'ils vivaient dans une dans une région critique où rien n'a non tu vois soutiens les gens tu as le droit mais ne t'approprie pas leurs problèmes voilà voilà c'est ne parle pas à leur place comme si c'était toi la victime c'est souvent tu le vois aussi souvent chez les gens qui qui soutiennent telle ou telle cause je vais pas là mais il faut faire attention à ceux ci alors il ya caro qui dit quelque chose d'intéressant sur les le total énergie effectivement il faut rappeler que total énergie il ya bien évidemment l'état qui est actionnaire qui a une part d'action dans total énergie bien évidemment un comme comme vous et moi n'importe qui peut être actionnaire de total les salariés aussi de total sont actionnaires on va en voir parler après il ya aussi un qui dit on m'a dit la même chose d'aller faire le plein alors qu'il me reste plus de la moitié voilà c'est ça c'est alors il ya roulia qui dit entre 6% et 10% il ya un gros écart quand même je comprends qu'ils fassent grève ok bon moi je suis pas d'accord avec roulia moglinet qu'on nous dit en corse il n'y a pas de souci en ce moment pour le moment au niveau du carburant ça rapporte ça c'est bien de le dire moglinet c'est bien le dire parce qu'on pourrait on pourrait croire que la corse voilà étant plus isolé beaucoup plus loin on pourrait se dire bah tiens que la corse va être touchée par les pénuries de carburant beaucoup plus vite vraiment ce moment elle nous dit moglinet il n'y a pas de souci là où elle habite en corse encore une fois la corse est grand donc moglinet ne sait pas forcément comment ça se passe dans toute la corse mais voilà c'est quand même intéressant ce qu'elle nous dit il ya maluca qui dit c'est hallucinant il y en a même qui remplissent des bouteilles ouais 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 il ya choupi flou qui rappelle à roulia est ce que tu connais beaucoup de sociétés qui augmente leurs salariés de 6% on va reparler tout ça c'est bien ça commence à se failliter un peu dans le chat j'aime bien c'est bien c'est intéressant il ya rita qui dit pour faire du stock il faut avoir de quoi il faut avoir de quoi stocker tu as raison rita les gens qui font du stock c'est les gens qui ont déjà de quoi stocker des réserves des jerry cannes etc un pas tout le monde n'a ça ça coûte de l'argent et puis il faut aussi avoir les moyens de se dire à un moment donné genre le papy qui a mis 400 litres d'essence 400 litres à 2 euros non mais il a il a il a il a il a chargé 800 euros là dans son jerry cannes c'est à dire que on est on est dans résident civil c'est à dire que ce papy il a chargé 800 euros d'essence dans son jerry cannes c'est c'est quoi il notre pays moderne civilisé industrialisé on vit dans un pays riche on a des attitudes des gelés de l'impression des fois j'ai l'impression quand tu regardes un peu ce qu autour de ça il ya des gens ils ont des attitudes on a l'impression qu'on vit dans un pays en guerre des fois j'ai l'impression qu'il ya des bombes qui nous tombent sur la tête les gars on vit pas au liban tu vois on vit pas en afghanistan on vit pas en iran on vit pas en corée du nord j'ai pas tous les cités voilà il ya des pays comme le liban où ils ont pas d'eau potable ils ont de l'eau potable que entre midi et 14 heures je veux dire à deux secondes calmons nous quoi calmons nous un petit peu vraiment oui mais les gens ont besoin d'essence pour aller travailler bah écoute si tu vas pas travailler pendant une semaine tu vas pas travailler pendant une semaine tant pis voilà tu tu écoutes c'est comme ça je veux dire il ya pire il ya pire voilà oui tu n'as pas besoin de remplir 50 000 jerry cannes d'essence pour avoir du stock pendant un mois quoi c'est arrêtons sérieux après peut-être que ce papy qui a rempli 400 litres d'essence là dont on a parlé au début du live peut-être qu'il va aller revendre l'essence peut-être qu'il va aller revendre son essence à ses voisins un jour c'est alors il ya roulia qui dit non mais là on parle d'une société qui fait des milliards et les salariés ceux qui font grève ils ont pas 3000 euros par mois roulia au roulia on va passer un bon moment ce matin tous les deux tu vas voir alors alors chez moi il reste que du gasoil nous dit roulia voilà oui mais c'est pas partout pareil total reste une société privée nous rappelle bien curly avec des actionnaires privés et publics comme dans plein d'autres sociétés air france notamment l'état est actionnaire dans plein de sociétés pourquoi est ce que l'état va être actionnaire dans plein de sociétés privées pour tout simplement générer des bénéfices bien évidemment l'argent des dividendes que l'état va toucher en étant actionnaire de grosses sociétés comme ça permet à l'état français tout simplement d'avoir un budget plus important voilà donc ça a toujours été le cas il y en a qui remettent en question ça le fait que l'état soit actionnaire dans des sociétés privées moi personnellement ça me choque pas ça me choque pas parce que l'état reste actionnaire minoritaire 1 voilà l'état n'est pas actionnaire à 51 % de total énergie voilà je sais pas quelle europe si vous pouvez me chercher l'info quel est le pourcentage d'actions que détient l'état français à total par exemple vous pouvez me trouver l'info est ce que c'est 10% 15% je ne sais pas et peut-être quelqu'un qui l'a donné tout à l'heure je vais passer des chiffres voilà pour moi ça me choque pas ça a toujours été le cas l'état français actionnaire dans plein plein d'entreprises vous pouvez trouver cette information c'est il n'y a rien de caché c'est public c'est très facile de trouver l'info voilà voilà il ya tequila qui vit aussi en corse et qui dit aucun problème encore c'est ajaxio merci beaucoup il ya madeleine qui disent ce qui remplissent des jerry cannes ça me rend dingue julian outré de la nature humaine voire je reste outré de la connerie humaine si je puis dire car je veux pas dire nature je veux dire connerie parce que voilà c'est jauge j'ai toujours cette petite espoir moi je me dis toujours c'est pas l'humain c'est pas la nature humaine c'est juste une minorité de gens qui sont un peu plus bête et qui réfléchissent je sais pas voilà qui relique il pape il va revendre clairement avec à ses voisins avec un bénéfice plus plus qu'elle manque alors il ya sabeda qui dit je suis effaré du comportement français quelle honte il ya velijo première fois sur le chat merci à toi qui nous dit c'est pas énorme six pour cent une entreprise qui paye correctement ses salariés devrait s'aligner à l'inflation beaucoup d'entreprises cette année augmenter leurs salariés à cette hauteur ok on va en reparler velijo merci pour ton commentaire alors velijo qui me dit soyons solidaires je suis déçu des mentalités des français jaloux et égoïste je garde ça en tête je suis pas d'accord du tout avec toi mais bon après tu as raison c'est 15% donc que l'état détient dans dans totale énergie nous dit caro caro qui dit ouais d'ailleurs c'est quand qu'on touche le dividende alors totale énergie versé dividende je crois caro tous les trimestres je crois que c'est tous les trimestres les dividendes de total énergie voilà donc ça veut dire tous les trimestres ça veut dire que je crois que les dividendes elles tombent battu chez calcul 1 que avril mais enfin bref voilà ça mais là je crois que les dividendes elles sont tombés en septembre je crois ce qu'ils sont actionnaires total ou voilà ceux qui se connaissent un peu en bourse je crois que les dividendes sont tombés en septembre et que les prochaines ça sera en décembre un truc comme ça il ya car car l'i qui dit l'état est actionnaire à 27% et caro elle dit 15 il ya roulia qui dit julian je t'adore mais tu peux pas dire si vous travaillez pas une semaine c'est pas grave il ya des infirmières qui peuvent pas aller voir certains patients dans les déserts médicaux je l'invente pas c'est passé aux infos oui mais c'est rare roulia cd c'est très très rare roulia il faut à il faut prendre conscience de ça en fait roulia c'est ça que je reproche roulia aux gens c'est que les gens sont les premiers à critiquer bfm tv et les médias dès qu'on parle de coville tout le monde disait ouais faut pas écouter les infos machin quand il ya des attentats les gens disent ouais faut pas regarder les infos ils nous montrent toujours le mal et tout ça les gens disent toujours les médias les médias les médias faut pas les écouter les médias c'est eux qui insinuent la peur c'est eux qui insinuent c'est à cause des médias qu'il ya des pénuries ça cause des médias que les gens ont peur ça cause des médias que les gens s'affolent ça cause des médias que les gens se vaccinent se vaccinent pas et là et là et là parce que une infirmière roulia tu as vu une infirmière qui avait plus de carburant qui a pas pu aller voir ses patients n'en fait pas une vérité absolue oui il ya des infirmières qui n'ont pas pu faire des sens bien évidemment il ya des médecins qui peuvent pas faire des sens bien évidemment oui est ce que l'état devrait avoir plus de stock de sécurité oui est ce que l'état devrait pouvoir réquisitionner des stations services pour ces métiers là oui oui et oui je suis entièrement d'accord les médecins les infirmiers les transporteurs voilà tous les gens qui ont besoin de carburant l'état devrait pouvoir réquisitionner très rapidement il devrait même y aller d'avoir des stations publiques ok je reviens on fait une petite pause pub je reviens parce que apparemment il ya une odeur bizarre dans la maison je vais voir ce que c'est de retour ma femme a senti une odeur brûlée désolé donc je suis allé voir un peu ce qui se passait mais c'est bon tout va bien donc je disais ne pas faire une vérité absolue effectivement de ce que tu vois aux informations roulia et roulia le dit tout le monde n'est pas youtuber je comprends que tu t'en fous de l'essence moi j'en ai besoin alors attention à pas attaquer personnellement les gens mais oui après tu as raison moi je j'ai pas besoin d'essence et j'ai jamais dit ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit attention rouliage juste que c'est pas parce que comme l'a dit comme tu as répondu choupi flou choupi flou elle dit c'est pas parce que tu as vu une infirmière se plaindre aux informations que c'est une vérité absolue les infirmières ici qui vivent et dans ma région elles n'ont pas de problème de carburant parce que la pénurie je le rappelle ne touche que 30% des stations-service et c'est pas une pénurie c'est un souci d'approvisionnement ne touche pas ne touche que 30% des stations-service en france sur ces 30% des stations-service en france métropolitaine il y en a peut-être qu'ils sont totalement à sec donc totalement à sec oui là c'est pénurie totale totalement à sec stations fermées j'ai plus d'essence et là c'est pénurie mais c'est mais mais la plupart des stations c'est 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 un souci d'approvisionnement et on a uniquement 30% des stations-service en france qui sont touchés il ya plein de gens en france qui 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 ont découvert qui ont découvert l'air quelques jours qui avaient qui avaient ces problèmes parce qu'ils sont pas sur facebook qui sont ils regardent pas les infos ils ont pas vu passer qu'il ya des gens qui remplissent des jerry cannes des citernes ils ont pas vu passer qu'il ya des gens qui se crassent dessus qui se battent j'ai vu moi des gens se fracasser des coups mais des coups de pied dans les motos dans les scooters voilà se se mettre sur la gueule voilà mais c'est pas toute la france sauf que après voilà ça c'est relayé c'est relayé c'est relayé et après on en fait une vérité absolue ça concerne tout le monde non non et moi ce qui je trouve fou c'est que ces mêmes personnes là qui vont véhiculer ces informations là ce qu'ils vont relayer sur les réseaux sociaux les vidéos qui vont dire aux gens fait de l'essence y'a pénurie y'a plus rien qui va c'est ces mêmes personnes qui vont dire aussi n'écoutent pas les médias mais non les gars soyez cohérents avec vous même sans déconner alors choupiflou qui dit sans être youtubeur dans mon entourage 70% des gens de mon entourage peuvent faire du télétravail oui voilà c'est vrai merci de choupiflou enfin à un moment donné c'est bon effectivement il ya beaucoup de gens aussi qui peuvent prendre les transports aussi ou qui peuvent prendre la voiture et il ya aussi bien évidemment plein de gens qui ne peuvent pas le faire mais parmi que tous les gens qui ne peuvent pas se passer de leur voiture ils ont pas tous des soucis d'approvisionnement d'essence un voilà c'est important de le dire ça concerne pas toute la france concerne pas toute la france voilà alors que tu fasses ton plein à la limite si ça peut te rassurer ok mais de là à remplir des jerry cannes à se battre ça craint moi ce qui me gêne surtout nous dit caro c'est de vouloir bloquer tout un pays et mettre des gens dans la panade alors on va j'ai lu après sur le tchat que j'ai vu qu'il y avait veligio qui veligio et charlou et roulia qui supportent les grévistes absolument enfin je sais pas surtout veligio j'ai vu veligio nous dit on a l'impression que si le voisin est mieux payé n'a le droit de rien dire mais soyons solidaires et ça marchera pour tout le monde alors on va y aller on va on va partir là dessus donc moi quand j'ai fait mon petit sondage sur insta je vous ai demandé aussi voilà pourquoi est ce que vous soutenez vous soutenez les grévistes ou alors pourquoi est ce que vous ne les soutenez pas vous avez été quand même pas mal à dire que au début vous souteniez les grévistes mais maintenant ça commence un peu à vous gonfler moi j'ai envie de vous dire si tu soutiens tu soutiens à fond en fait moi je c'est mon état d'esprit c'est tout ça n'engage que moi si tu soutiens si tu soutiens totalement voilà dès lors que tu dis au début soutiens et maintenant je soutiens plus trop parce que ça commence un peu à toucher mon quotidien et à me gonfler bah là oui moi ça me dérange un peu parce que du coup tu n'es pas à fond à fond dans tes idées tu vois autant pas soutenir du tout dès le départ tu soutiens pas ou alors tu soutiens à fond voilà moi je vous dis je soutiens pas moi je soutiens pas la grève dès le départ je n'ai pas soutenu cette grève là et je ne la soutiendrai jamais ensuite pour ceux qui soutiennent les grévistes donc il y a il y a sam sam qui m'a dit par exemple sur insta qui m'a dit chacun est libre de défendre ses doigts à ses conditions de travail son salaire etc je suis choqué que les gens ne soutiennent pas les grévistes les français sont devenus individualistes ne pensent qu'à leur petite personne si personne ne s'était battu à une époque nous aurions jamais lu tous ces avantages que nous avons maintenant etc ça ça revient toujours très très souvent si on ne s'était pas battu à l'époque on n'aurait pas ça c'est vraiment l'argument qui revient tout le temps tout le temps et ensuite vous êtes très nombreux à dire voilà sur le fond je peux les comprendre mais sur la forme non bon bah ouais bon oui voilà et vous êtes plusieurs aussi à dire j'estime qu'ils gagnent suffisamment bien leur vie qu'ils n'ont pas besoin de faire grève il y a aussi un abonné qui a mis un truc intéressant qui a dit on ne connaît pas vraiment les dessous de ce métier les conditions de travail doivent être compliquées donc je comprends qu'ils demandent à avoir un meilleur salaire il y a aussi clémence qui me dit moi je suis infirmière j'ai vraiment pas le droit j'ai pas le droit de faire de grève donc je suis content que certains peuvent faire grève pour faire bouger les choses alors je vois pas du tout clémence en quoi cette grève de la cgt à total énergie pourrait faire bouger les choses pour les infirmières mais t'as le droit de le penser voilà et euh il y a justine sur insta qui dit à l'heure actuelle toutes les semaines une nouvelle grève c'est la france justine j'ai envie de te dire mais mais donc pour revenir sur ce que disait donc l'infirmière je trouvais ça intéressant euh et aussi pour revenir sur ce que disait sam sam euh voilà si on fait pas grève faut pas oublier que c'est grâce aux grèves qu'on a tout ce qu'on a aujourd'hui bon on va se lancer là dessus donc un délégué syndical de total énergie a dit dimanche c'était sur france 2 donc il disait voilà que nous on continue la grève à la cgt on continue on a quitté les négo et tout ça et il disait si nous employés de donc là je parle je me mets dans la peau du représentat représentant syndical cgt on a dit si nous euh salariés d'une grosse entreprise comme total on ne peut pas avoir gain de cause et on n'arrive pas à obtenir ce que l'on demande à savoir 10% d'augmentation de sur leur salaire euh si nous à total on n'arrive pas à voir ce qu'on demande et ben personne ne pourra l'avoir parce que nous on est salariés dans une très grosse entreprise on a du poids on a voilà hein donc si nous on n'y arrive pas qu'est ce que ça va être pour les autres français qui travaillent dans des plus petites boîtes ou si ou ça machin et donc le mec en fait il s'est pris en exemple il s'est pris en comme ça en je sais pas il s'est dit si il parle en fait moi ce qui me dérange beaucoup c'est qu'il parle pour tous les français merci Sabeda qui sera bonne merci beaucoup ça fait plaisir merci merci donc euh moi je me dis mais de quel droit ce 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 représentant syndical cgt de total énergie parle-t-il pour tous les français de quel droit est ce qu'il peut dire si nous on n'a pas gain de cause à total énergie personne n'aura gain de cause parce que nous on est dans une grosse boîte qui a du poids une boîte qui fait des milliards de bénéfices avec énormément de salariés si nous on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut et ben ça va pas être germaine dans sa boulangerie ou ou raymond dans son super u qui va réussir à avoir gain de cause mais de quel droit comparent-il les métiers de quel droit peut-il dire que nous étant dans une grande entreprise qui généreront des milliards si on n'arrive pas à avoir gain de cause il n'y aura pas gain de cause dans d'autres boîtes pas du tout pas du tout il parle en fait il veut légitimer il veut légitimer sa grève en disant moi je fais pas grève pour moi je fais pas grève pour les salariés de total énergie je fais grève pour tous les français mais moi quand il a dit ça j'ai envie de lui dire mais tu te fous pas t'aiderai pas de ma gueule un petit peu tu fais pas grève pour tous les français tu fais pas grève pour les profs tu fais pas grève pour la police tu fais pas grève pour les infirmiers tu fais grève pour toi point barre point barre et donc je rebondis sur ce que disait Sam Sam ou même Vélijo là dans le chat sur Twitch par rapport à l'égoïsme des français pour moi les égoïstes c'est pas les gens qui sont contre la grève pour moi les égoïstes c'est les mecs de la CGT qui ne font grève que pour eux ils ne prennent que ils ne font grève que pour eux même si ils veulent c'est une c'est un passe passe médiatique ils critiquent très souvent ils critiquent les politiques pour faire de la langue de bois et pour faire juste de la communication ils font la même chose ce n'est que de la communication de dire je fais grève pour tous les français je fais grève pour que plus tard moi qui ai réussi à obtenir gain de cause à Total Energy et ben le petit salarié de la petite PME puisse obtenir gain de cause je fais grève pour les profs pour les cibles non, non, non tu fais grève que pour toi et ce n'est pas parce que Total Energy va réussir va signer un accord avec la CGT que ça veut dire que plus tard à Leclerc ou à Carrefour ou à EDF ou à Air France à Airbus quelle autre entreprise il y a à Vinci à Colas ou j'en sais rien moi bon bref vous voyez une grande boîte comme ça Bouygues bon s'il y a une grève à Bouygues ou une grève à Vinci ou à EDF les gars ils vont pas dire écoutez à Total c'est bon ils ont réussi à voir gain de cause donc nous aussi s'il vous plaît ça marche pas comme ça les gars ça marche pas du tout comme ça ça ne peut pas fonctionner comme ça c'est ne rien comprendre au monde du travail en fait les mecs sont salariés dans une entreprise privée ils disent qu'ils font grève pour tous les français mais non une entreprise privée se gère comme elle a envie de se gérer Total ne va pas se gérer comme Vinci ne va pas se gérer comme EDF ne va pas se gérer comme Bouygues et tu vas pas et puis et puis enfin bref c'est privé c'est pas public à un moment donné faut quand même attention un peu dégonfler un petit peu ses chevilles faire redescendre un peu le melon tu fais pas grève pour tous les français tu fais grève que pour toi est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas je sais que ça peut choquer ce que je dis mais pour moi c'est faut qu'ils arrêtent un peu qu'ils se calment un peu il y a Choupiflou qui dit si tous les français voulaient 20% d'augmentation ils avaient qu'à tous voter pour Philippe Poutou exactement Choupiflou là on est face à des revendications Arlette Laguillet Arlette Laguillet c'est même pas Arlette Laguillet mince alors Arlette Laguillet c'était dans le temps longtemps oh mince je l'ai oublié celle qui a remplacé Arlette Laguillet depuis très longtemps d'ailleurs et dont on avait beaucoup parlé j'ai oublié j'ai pas son nom là Nathalie Arthaud merci voilà là on est face à du Nathalie Arthaud Philippe Poutou c'est-à-dire que là à un moment donné comme le dit Choupiflou si tu veux 10% 20% d'augmentation mais oui il fallait voter pour ces parties là à un moment donné non mais sans déconner les gars même Jean-Luc Mélenchon il n'avait pas 10% d'augmentation dans son programme non mais sérieux Jean-Luc Mélenchon je crois qu'il avait il avait parlé d'une augmentation du SMIC de il voulait mettre le SMIC à 1500 euros net donc ça faisait une augmentation de ouais si on était à peu près sur 10% sur on était à peu près sur 10% d'augmentation pas loin pour le SMIC on n'était pas loin de ça effectivement donc voilà Mélenchon par exemple oui mais après Mélenchon moi je trouvais je trouvais correct quand même il n'était pas trop voilà mais non il ne voulait pas un SMIC à 2000 euros Mélenchon il avait été plus mesuré je crois il était redescendu lui 2000 euros net c'était Philippe Poutou et Nathalie Arthaud Mélenchon il n'était plus mesuré je crois qu'il était à 1500 euros net après je dis peut-être des bêtises c'était il y a longtemps maintenant la présidentielle même si j'ai fait des lives pour suivre tout ça j'ai oublié donc alors il y a Charlou qui dit oui alors dans ce cas c'est valable pour tous les grévistes évidemment que c'est pour toi genre les profs leurs grèves me font clairement chier mais je ne suis pas prof donc je ne le juge pas leurs arguments alors moi je vais te dire quelque chose Charlou déjà les profs j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait grève depuis des années moi depuis que mes filles sont scolarisées voilà et moi je vais te dire honnêtement une chose Charlou les seules personnes que je soutiendrai dans ma vie c'est les profs les soignants et la police voilà c'est les seuls grévistes que j'estime que je vais je vais soutenir pourquoi parce que c'est les fonctionnaires qui ne sont pas suffisamment bien payés qui n'ont pas les moyens la police vous n'êtes pas sans savoir que des fois ils n'ont pas de gilet pare-val ils ont des voitures pourries selon certains commissariats les profs voilà le salaire vous savez comment il est il y a certaines écoles où j'en suis le premier témoin où il n'y a même pas de jeu pour les enfants ou alors c'est des jeux qui ont plus de 50 ans les soignants dans le public je parle du public voilà vous savez bien comment ça se passe voilà par contre dans le privé à un moment donné que tu fasses grève pour améliorer merci Lilou pour ton abonnement je ne sais pas où passer que tu fasses grève pour améliorer tes conditions de travail je valide à 50 000% donc là je reprends ce que dit alors qui c'est qui me l'a dit sur Insta je ne le retrouve plus 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 le mec il a trop de messages alors oui il y a un abonné qui dit des travailleurs qui ne soutiennent pas d'autres travailleurs la grande réussite du patronat donc ça c'est un abonné qui a j'espère a voté pour Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou tu sais cette fameuse guerre entre le patronat et le salariat ça c'est français je ne comprends pas pourquoi mais bon voilà mais je ne voulais pas dire un abonné qui m'a dit voilà Natacha qui m'a dit ça sur Insta qui dit on ne connait pas les dessous de chaque métier leurs conditions de travail doivent mériter d'être meilleures donc oui je suis d'accord avec toi si les salariés de TotalEnergie jugent que leur condition de travail n'est pas adéquate ils peuvent faire grève cependant ils font grève pour demander une amélioration de leur condition de travail une amélioration de condition de travail ne passe pas par une augmentation de salaire lorsque tu demandes une augmentation de salaire tu as juste envie que toi personnellement à titre personnel tu gagnes plus d'argent pour pouvoir vivre mieux en dehors de ton travail donc ne viens pas dire mes conditions de travail sont déplorables je demande un meilleur salaire ça ne fait aucun sens si tes conditions de travail tu les juges décevantes qu'elles ont besoin d'être améliorées tu vas voir la direction et tu te demandes à ce que tes conditions de travail soient améliorées en faisant quoi en mettant à disposition tu peux améliorer les conditions de travail de plein de façons tu prends les exemples des start-up aux Etats-Unis voilà une crèche gratuite par exemple notamment peut-être qu'à Total Energy dans les raffineries il n'y a pas de crèche tu mets une crèche ça sera très bien comme ça les parents n'auront pas de frais de garde à payer ils auront une crèche voilà ça leur fait un pouvoir d'achat supplémentaire une meilleure cantine je ne sais pas des tickets restaurant pourquoi pas des chèques vacances des CIDESA mais tout ça ils l'ont déjà comment tu peux améliorer ensuite les conditions de travail en faisant attention bien évidemment à toutes les aides les EPI voilà les EPI les équipements de protection individuelle ça c'est essentiel mais bien évidemment s'il y a Total Energy ils ont des chaussures pourries qui ne sont pas renouvelées ou ils n'ont pas de masque parce qu'ils respirent du carburant ou qu'ils ont un masque qui est trop vieux là oui ils peuvent faire grève pour demander à ce qu'on leur mène des meilleurs masques qu'on leur change les casques qu'on leur change les équipements qu'on mette à disposition une salle de pose avec un billard un babyfoot des jeux des playstation des télévisions des sièges des fauteuils des poufs tout ça c'est l'amélioration des conditions de travail ça oui moi j'ai travaillé dans des entreprises sans déconner c'était des châteaux les trucs c'était des châteaux il y avait une crèche il y avait il y avait des consoles de jeux il y avait même des massages des massages les gars j'ai travaillé dans un hôtel deux fois par mois il y avait une masseuse qui venait et qui massait gratuitement les employés ça c'est une amélioration des conditions de travail voilà mais augmenter le salaire de quelqu'un n'améliore pas ses conditions de travail non mais sans déconner les mecs ils se disent mes conditions de travail sont déplorables j'ai besoin d'un meilleur salaire arrête un peu arrête un petit peu deux secondes voilà si tu juges que tes conditions de travail ne sont pas bonnes tu revendiques des choses voilà plus de pauses peut-être ou tu peux toujours ou une plus longue pause pour le repas par exemple moi j'ai travaillé dans des entreprises on n'avait que 20 minutes pour manger il y a des employés qui désiraient avoir plus voilà ils aimeraient avoir au moins 45 minutes et voilà ils l'ont demandé ça c'est des choses sur lesquelles tu peux jouer tu peux jouer sur des vestiaires il y a plein de choses moi j'ai travaillé en ressources humaines donc c'est pour ça je vous parle c'est un vécu en fait les salariés des fois j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à comprendre que quand tu demandes des meilleures conditions de travail tu ne peux pas venir en disant j'ai besoin de gagner plus d'argent non si tu me dis que tes conditions de travail ne sont pas suffisantes mais moi j'améliore tes conditions de travail pour que quand tu viennes au travail tu sois plus heureux tu sois plus épanoui quand tu viens travailler c'est pas tu viens pas tu viens pas quand tu écoutes les salariés de la CGT et quand tu lis Végilo Végilier lui dit tu vas pas au boulot pour avoir un baby foot tu vas au boulot pour nourrir ta famille non si tu vas au boulot pour nourrir ta famille c'est que t'as pas compris ce que c'était que travailler Végilo quand tu vas au travail tu n'y vas pas pour être stressé tu n'y vas pas pour être angoissé tu n'y vas pas tu vas pas en enfer quand tu vas travailler quand tu vas travailler tu vas bosser tu te dis ce que je fais c'est utile à quelqu'un moi là je travaille j'estime que ce que je fais ça va être utile à quelqu'un d'accord ou pas d'accord avec ce que je fais je travaille pendant deux heures avec vous en live j'ai fait une préparation en amont après j'ai la femme de demander du boulot aussi voilà quand tu vas travailler dans une raffinée tu ne vas pas en te disant je vais en enfer je vais avoir une journée horrible et puis moi mon seul objectif c'est de rentrer chez moi avec mon argent non c'est pas ça le travail c'est pas ça le travail il faut arrêter deux secondes si tu vas travailler et que tu es en dépression chez toi c'est que tu n'as pas compris ce que c'est le travail Végilo je suis désolé je suis désolé il faut aussi à un moment donné kiffer aller travailler et kiffer aller travailler c'est quoi c'est je suis désolé je le redis quand tu as une crèche qui est gratuite qui est prise en charge par ton employeur déjà tu kiffes parce que ça te fait économiser 300 400 500 600 euros par mois de frais de garde ton enfant il va à la crèche c'est gratuit ou alors c'est tu vas payer il y a plein d'entreprises comme ça je suis désolé on ne le dit pas assez mais il y a plein de grandes entreprises sont gardés gratuitement pris en charge par la société il faut le savoir les salariés ils le disent ils le disent pas mais ça existe dans plein de boîtes sachez-le voilà il y a plein de boîtes qui proposent à leurs salariés plein de choses pour les enfants pour 600 bref je ne vais pas vous faire la liste de tous les trucs mais à un moment donné comment on peut avoir ce discours là je ne comprends pas je ne comprends pas tu vas au boulot pour nourrir ta famille je retombe là-dessus c'est pas possible tu ne vas pas au boulot pour nourrir ton travail oui ton travail te donne ton salaire mais à un moment donné ce n'est pas ton seul but dans la vie si ton seul but dans la vie c'est de gagner de l'argent en vigile on ne va pas travailler fais autre chose achète des immeubles et deviens un rentier immobilier voilà tu vois ce que je veux dire ça va te demander du travail mais au moins tu n'auras plus ce souci salariat patronat tu pourras kiffer ta vie tu vois ce que je veux dire alors je vous lis il y a Choupiflou qui dit les grévistes ne parlent pas du tout des conditions de travail juste de salaire oui je suis d'accord avec toi Choupiflou la CGT parle de salaire mais sauf que pour beaucoup de français ils disent ouais mais c'est dur de travailler dans une raffinerie d'avoir des conditions de travail horribles ils travaillent en 3-8 oh les gars les 3-8 il y a plein de gens qui font les 3-8 dans toutes les usines dans toutes les usines les 3-8 c'est quoi c'est que tu travailles tu as des c'est 24h sur 24 l'entreprise est ouverte 24h sur 24 ça ne veut pas dire que toi salarié tu vas travailler pendant 24h c'est à dire que des fois tu vas travailler j'ai plus les horaires des 3-8 mais je crois que c'est 22h-6h 6h-15h 15h-22h enfin bon bref c'est plus ou moins comme ça c'est le système des gardes comme tu peux l'avoir dans un hôpital dans un hôpital c'est 12h tu as des gens qui travaillent 2 jours et des gens qui travaillent 2 nuits donc voilà c'est pour ça que les infirmiers les infirmières et tous les gens qui travaillent tous les soignants travaillent sur 12h c'est très souvent c'est connu de la plupart des gens ils travaillent très souvent sur 12h ils vont commencer à 7h du matin ils vont terminer à 19h ou alors ils font 8h-20h et inversement ceux qui travaillent de nuit ils font 20h-8h enfin bon bref dans les usines ou dans les raffineries c'est un système de 3-8 où c'est donc 3 fois 8 égale 24h mais de dire que travailler en 3-8 c'est des conditions de travail déplorables ça existe depuis toujours et il y a des gens qui recherchent ça il y a des gens là moi ici où j'habite c'est assez industriel il y a des gens qui recherchent des entreprises où ils peuvent travailler en 3-8 pourquoi ? parce qu'ils veulent travailler la nuit parce qu'ils veulent des fois pouvoir travailler la nuit des fois pouvoir travailler le soir ou tôt le matin ils aiment bien ça ils aiment bien cette variété de bon bah des fois je vais commencer à 4h du matin mais je vais finir à midi des fois je vais commencer à 15h mais je vais finir à 22h et il y en a qui aiment bien ça et puis il y en a qui aiment bien aussi travailler de 22h de 20h à 5h du matin parce qu'ils sont payés plus ils ont les horaires de nuit ils ont les primes de quart comme c'est le cas à Total Energy etc il y en a qui recherchent ça de dire que le fait de travailler en 3-8 c'est quelque chose qui est subi par les salariés ben non parce qu'il y a des entreprises qui doivent tourner 24h sur 24 une raffinerie tu peux pas te permettre de la stopper totalement pendant 8h sous prétexte que tout le monde doit aller dormir ben non il y a peut-être des gens qui ont envie de travailler la nuit c'est comme un hôpital tu peux pas te dire un hôpital on va l'arrêter la nuit tu peux pas accoucher la nuit ben non moi je suis bien content qu'il y ait des sages-femmes qui demandent à travailler la nuit une de mes taties elle a été infirmière elle a toujours travaillé la nuit c'est un choix de vie elle voulait travailler la nuit voilà elle a jamais dit ah c'est trop dur travailler la nuit je suis pas assez payé non elle travaillait de nuit parce qu'elle voulait travailler de nuit et il y a plein de gens dans mon village aussi qui travaillent de nuit volontairement parce qu'ils veulent ensuite la journée pouvoir être là pour déposer leurs enfants à l'école ou aller au moins les chercher à 4h quand ils ont fini de dormir voilà il y a Charlot qui dit non mais vous trouvez les bolos intéressants ou sérieusement j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans la même réalité changer de taf ok mais pour grosso modo la même galère je connais que très peu de gens qui font un boulot qui les anime mais Charlot mais... je connais des caissières qui aiment leur boulot Charlot je connais des cuisiniers qui aiment leur boulot je connais des maçons qui aiment leur boulot je connais des serveurs qui aiment leur boulot il faut arrêter en France de dire que les gens n'aiment pas travailler il faut arrêter sans déconner non mais sérieux c'est... en fait on vit dans un pays où en fait on a des métiers qui sont catégorisés pénibles donc merci beaucoup la petite pastèque merci beaucoup ça fait plaisir et il y a Véligio qui dit ouais mais quand t'as pas de diplôme tu peux pas forcément changer tout ça je suis désolé les gens qui travaillent à TotalEnergie ils vont jamais changer de boulot Véligio même si là ils ont pas 10% de salaire ils resteront à TotalEnergie parce qu'ils ont des avantages en veux tu en voilà leur revendication c'est une revendication pourri gâtée pour moi ils demandent ils demandent des choses uniquement parce qu'ils sont en position de le faire parce qu'ils peuvent bloquer une économie voilà donc après de dire il y a des gens ils sont dans des métiers qu'ils ont pas choisi qu'ils aiment pas faire oui que t'as pas choisi je veux bien mais à un moment donné il faut que tu kiffes quand même y aller moi j'ai fait plein de métiers qui étaient alimentaires j'ai travaillé en grande distribution j'ai travaillé en restauration j'ai travaillé dans l'agriculture j'ai fait le maraîchage j'ai mis les fruits et légumes etc dans les grandes coopératives et tout ça il y a des métiers que j'ai pas kiffé pourquoi j'ai pas kiffé ces métiers là parce que j'avais pas les conditions de travail nécessaires pour me faire kiffer j'avais des patrons des managers qui me cassaient qui me cassaient le voilà qui étaient trop sur mon dos beaucoup trop sur mon dos trop de pression donc j'ai pas kiffé par contre j'ai eu d'autres métiers dits alimentaires notamment la grande distribution ou la restauration les pires métiers au monde quand tu écoutes mais j'ai kiffé parce que j'avais plein d'avantages et que j'étais très heureux de ce que j'avais j'avais plein d'avantages oui c'était des métiers difficiles oui j'avais mal au dos oui j'avais mal aux pieds oui j'avais des il fallait que je change mes chaussures souvent parce qu'elles s'abîmaient surtout en restauration mais j'avais aussi également plein d'avantages à côté qui me permettait de faire la balance et de me dire ok ce métier là c'est pas non plus le métier kiffant non plus mais en fait j'aimais bien mes clients j'avais des conditions de travail qui convenaient et mes collègues ils étaient pas chiants voilà c'était les trois conditions qui me suffisaient moi j'avais un comité d'entreprise des chèques vacances des tickets restaurant des places de cinéma à 3,50 euros je pouvais aller en voyage et payer mon voyage 30% moins cher via le comité d'entreprise j'avais un 13ème mois j'avais une mutuelle je vais pas vous faire la liste mais j'étais content même si même si bon voilà mes conditions mais même si oui c'était pénible pour mon corps voilà mais c'est ça que je veux dire à un moment donné tu peux kiffer aussi il y a Laura merci Laura qui va dans mon sens malgré des conditions de travail difficiles j'aime mon métier je rentre sur les rotules mais j'aime mon boulot voilà mais Laura en plus elle est infirmière elle nous dit des fois qu'elle a 80 résidents à gérer voilà les gens tu peux aimer ton travail elle donne l'exemple là tu peux aimer ton travail même en ayant des conditions des conditions très difficiles et bien imaginez si Laura on lui améliore ses conditions de travail on lui met une salle de pause avec un baby foot comme tu dis Véligio on va peut-être c'est très caricatural mais si on lui met à Laura une salle de pause avec des transats si à Laura on lui dit toutes les semaines il y a une masseuse qui va venir pendant 15 minutes sur ta pause elle va te masser gratuitement si à Laura on lui met une crèche gratos dans son EHPAD parce qu'elle travaille ou dans son hôpital si à Laura on lui met une télévision une console de jeu des livres je ne sais pas ce qu'elle kiffe Laura bref si tu améliores les conditions de travail d'un salarié j'ai fait des études en ressources humaines tout se passe mieux tout se passe mieux il n'y a pas que le salaire dans la vie c'est très important d'avoir des bonnes conditions de travail je ne sais pas Laura si tu es d'accord à ce que j'ai dit et donc pour ensuite continuer sur maintenant on va revenir sur les salaires quand même mais après merci Roulia merci Véligio vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi on n'est pas du même avis mais merci à vous d'être là j'ai lu un article un mec de la CGT qui posait la question qui disait jusqu'à quel niveau de salaire a-t-on le droit de se battre pour son pouvoir d'achat donc je vais vous lire la phrase exactement donc là c'est la CGT réclame 10% d'augmentation des salaires dont 7% au titre de l'inflation et 3% pour le partage de la richesse à savoir que le partage de la richesse ils ont eu en 2022 écoutez bien donc là je suis sur le communiqué de presse de TotalEnergie rappel des mesures sociales prises par TotalEnergie en 2022 il y a une augmentation de 3,5% des salaires en 2022 en début d'année 2022 par ailleurs les salariés ont également bénéficié d'une prime intéressement en participation moyenne de 9100 euros avec un montant minimum de 7250 euros alors une prime d'intéressement et participation c'est quoi ? l'intéressement et la participation c'est ce qui permet aux salariés d'une grosse entreprise de bénéficier justement des résultats de cette même entreprise les résultats de Total sont exceptionnels en 2022 à savoir que là la prime d'intéressement et participation qu'ils ont eu en 2022 est donc calculée sur l'année précédente 2021 le minimum de cette prime à intéressement et participation était de 7250 euros 7250 euros ok juste hein voilà ok donc que les les salariés de la CGT demandent à avoir une augmentation de 3% au titre du partage de la richesse ils ont déjà ce partage de la richesse ils ont déjà ce partage de la richesse via la prime d'intéressement et participation et ils ont déjà ce partage de la richesse également via ce qu'on appelle l'actionnariat salarié c'est différent de la prime d'intéressement la prime d'intéressement et de participation c'est quelque chose qui est automatique et je vous rappelle les chiffres elle a été en 2022 donc calculée sur les résultats 2021 de Total Énergie elle a été en 2022 en moyenne de 9100 euros avec un montant minimum de 7250 euros c'est à dire qu'au minimum un salarié de Total Énergie a touché au minimum peu importe son niveau de salaire le minimum de cette prime était de 7250 euros en 2022 en 2023 la prime intéressement participation qu'ils vont toucher sur les résultats de 2022 les résultats de 2022 sont déjà exceptionnels ils seront encore meilleurs qu'en 2021 ils ne toucheront sûrement pas 7250 euros de prime intéressement en participation au minimum c'est ce qu'ils ont touché là ils toucheront sûrement beaucoup plus d'accord donc 7250 euros de prime ça c'est du net d'impôt c'est pas imposable ça c'est bloqué les gars c'est bloqué après ils peuvent décider de la de l'avoir et de l'intégrer à leur montant imposable mais s'ils veulent ils peuvent aussi la bloquer pendant 5 ans sur leur compte épargne entreprise sur leur plan épargne retraite la entreprise ça va faire des bébés à côté de ça ils ont aussi des actions salariées les salariés de Total ils crachent sur les actionnaires mais ils sont eux-mêmes actionnaires ils sont actionnaires de leur entreprise et moi j'ai grandi mes parents moins élevés ils m'ont toujours dit ne mords pas la main qui te nourrit là les syndicats enfin la CGT particulièrement elle est en train de mordre la main qui la nourrit elle est en train de cracher sur les actionnaires elle est en train de cracher sur les bénéfices de Total elle est en train de cracher sur les dividendes alors qu'eux-mêmes ils en touchent ils en touchent eux-mêmes ils ont des actions gratuites alors je ne sais pas à quel niveau voilà je n'ai pas réussi à choper à choper cette information est-ce qu'ils le disent dans le communiqué de Total je ne crois pas mais voilà ils ont les primes intérêts à son participation ils peuvent accéder à l'actionnaire à salarié l'actionnaire à salarié c'est quoi c'est que tu peux accéder à des actions moins chères voire gratuites donc à un moment donné juste est-ce qu'on peut quand même être d'accord pour dire que juste sur ce point là de du partage de la richesse le partage de la richesse il est très bien fait il est là tu vois ce que je veux dire il est là pourquoi est-ce qu'ils voudraient que pourquoi est-ce qu'ils voudraient inclure dans leur salaire un partage de la richesse c'est complètement fou le partage de la richesse existe depuis des années et des années maintenant c'est ce qu'on appelle les primes intéressement participation si l'entreprise a fait une bonne année automatiquement il va y avoir des primes intéressement participation qui sont versées trimestriellement ou annuellement bon bref ça dépend voilà et en plus de ça dans les grandes boîtes je le rappelle il y a aussi des fois je ne sais pas si chez Total Energy c'est le cas je ne sais pas comment ça se concrétise mais bon il y a aussi ce qu'on appelle l'actionnariat salarié donc à un moment donné on se calme sur le partage de la richesse Total rappelle également qu'il y a une augmentation de 6,7% qui est garantie par la branche professionnelle pétrole voilà ça c'est ce qui va arriver en 2023 et qu'une augmentation des salaires de 4% également sera faite donc 6,7% plus 4% on arrive à donc 10,7% voilà en 2023 d'augmentation c'est ce qu'accord c'est ce que Total Energy dit dans son communiqué voilà ensuite là où il y a des accords aussi Total Energy rappelle qu'ils ont versé une prime exceptionnelle au mois de juillet mais bon c'est une prime quand tu vois le montant de la prime intéressement c'est une prime rigolote ils ont versé 200 euros net à tous les salariés au mois de juillet 200 euros net et également 150 euros de réduction sur leur facture d'électricité pour tous les salariés qui sont au gaz ou à l'électricité chez Total Energy mais je pense que quand tu es salarié à Total Energy tu as forcément ton contrat chez eux parce que tu as énormément d'avantages voilà donc à un moment donné voilà juste on remet les choses en place ensuite là où ils ne sont pas d'accord c'est que Total dit qu'un opérateur de raffinerie touche 5000 euros par mois intéressement et participation compris 4300 euros par mois hors intéressement voilà la CGTE ils ne sortent pas les mêmes chiffres il y a la représentante de la branche pétrole voilà qui dit que en moyenne dans ces métiers là le salaire est de 3000 euros on parle en brut on parle en brut donc 3000 euros brut Total Energy donc qui dit 4300 euros brut voilà 4300 euros brut hors intéressement et les les salariés les représentants syndicaux eux ils disent qu'ils ne sont pas du tout à 4300 euros brut hors intéressement comme le dit Total ils disent être plutôt aux alentours des 2000 qu'est-ce qu'il dit 2700 je crois que j'ai vu comme chiffre voilà ils disent être plus aux alentours des 2700 euros brut voilà alors ça c'est toujours le jeu de les manifestants et de la police on n'a pas les mêmes chiffres mais à savoir que il y a un 13ème mois ça c'est pas pris en compte dans voilà en fait si tu veux si tu veux rapprocher les deux chiffres les 2700 euros mis en avant par les syndicats et les 4300 mis en avant par Total Energy tu peux t'y retrouver assez facilement parce que oui Total Energy gonfle un peu les chiffres parce que ils vont mettre les cadres les agents de maîtrise les employés tout le monde là et la CGT eux ils vont mettre que les employés sauf que c'est toujours c'est toujours drôle d'exclure les d'exclure les chefs parce que eux-mêmes eux-mêmes représentants syndicaux ils sont aussi des fois chefs de chefs de ligne chefs d'équipe etc donc ça me fait toujours rire quand ils disent ils disent que voilà ils ont pris en compte les salaires des chefs d'équipe et les salaires des bah oui c'est normal que tu prennes en compte les salaires des chefs d'équipe tu vas pas quand tu dis un salarié gagne temps tu vas pas prendre en compte juste le salarié qui débute tu prends en compte l'ancienneté tu prends en compte les chefs d'équipe les agents de maîtrise les cadres etc donc il faut à un moment donné quand même voilà il y a Julie qui dit il y a un opérateur qui a été interviewé qui disait toucher 3300 euros sans déduction d'impôt ok il y a Loutre qui dit j'avais énormément d'avantages dans l'entreprise où j'étais mais j'étais saoulé par le boulot j'ai tout quitté pour faire un boulot que j'aime plus aujourd'hui j'ai moins d'avantages mais je me sens beaucoup mieux voilà ouais merci Loutre merci beaucoup merci beaucoup il y a Velligio qui nous dit j'ai entendu un jour une personne dire tu es trop payé l'autre a répondu non c'est les autres ils ne le sont pas assez choisissons nos combats alors il y a il y a Charlouk qui a mis un plus 1 à Velligio alors juste juste je vous dis 2700 euros brut c'est 1900 euros net voilà donc si on part uniquement postulat que la CGT a raison sur les chiffres 2700 euros brut en début de carrière en début de carrière ça fait du 1900 500 euros net voilà pour du 35 heures avec un 13ème mois et avec des primes d'intéressement et avec des primes de car également parce que ça il ne faut pas oublier de le signaler les primes de car à TotalEnergie c'est quoi ? c'est si je fais des car supplémentaires voilà si je décide de travailler la nuit si je décide de faire des heures sub tout simplement on peut dire ça il y a des primes bien évidemment les militaires savent ce que c'est les primes de car peut-être que chez les soignants aussi on n'appelle pas ça prime de car mais voilà dès lors que tu décides de faire une garde supplémentaire tu es bien évidemment payé plus voilà donc on est aux alentours quand même aux alentours de 40 000 euros annuels voilà alors moi je pose la question suivante donc la CGT posait la question jusqu'à quel niveau de salaire a-t-on le droit de se battre pour son pouvoir d'achat ok et donc c'est c'est donc celui qui a dit ça c'est Thierry Dufresne alors je suppose c'est qui représentant syndical à Total Energy voilà alors notre force de travail vaut moins en 2022 qu'en 2021 et on devrait accepter ça faut-il bouffer du rat pour avoir le droit de se plaindre de l'inflation son collègue de force ouvrière abonde quand bien même notre salaire serait élevé est-ce que ça serait un souci il y a-t-il une loi qui interdit de faire grève au-dessus de 5 000 euros mensuels alors moi je réponds à ce collègue FO et je réponds à ce syndicaliste CGT oui à un moment donné cette loi ça s'appelle juste la décence en fait la décence c'est-à-dire que là en début de carrière tu as donc 1900 euros net hein en début de carrière hors prime je vous rappelle que la prime d'intéressement qu'ils ont touché en 2000 je commence à être énervé vous voyez qu'ils ont touché en 2022 était de minimum 7200 euros net 7200 euros net c'est 5 mois de SMIC 5 mois de SMIC est-ce que j'ai fait le bon calcul attendez parce qu'après on va me taper sur les doigts le SMIC maintenant il est à 1300 plus ou moins donc 7200 divisé par 1300 5,5 ça fait 5,5 5,5 SMIC qu'ils ont touché en 2022 au minimum au titre de la prime d'intéressement et de participation ils travaillent dans une entreprise qui génère des milliards de bénéfices grâce à ça grâce à ça grâce à leur travail grâce au travail des salariés et grâce au travail des dirigeants Total Energy génère des milliards c'est comme ça on peut critiquer le fait que Total Energy génère des milliards par contre on ne peut pas critiquer qu'il n'y a pas redistribution d'accord 7200 euros l'année dernière de prime d'intéressement et de participation n'oublions pas qu'il y a bien évidemment un 13ème mois ça souvent les gens l'oublient mais un 13ème mois c'est quelque chose que j'ai eu une fois dans ma vie je peux te dire que c'est incroyable j'avais un salaire de 1500 euros net au mois de décembre on m'avait fait un versement de 3000 euros enfin 1500 j'ai eu 1500 euros payés au 15 décembre et 1500 euros payés ensuite au 4 janvier c'était incroyable pour moi j'avais l'impression de gagner à l'euro million j'ai un collègue à moi il a un 14ème mois il a 14 mois de salaire juste à un moment donné est-ce qu'on peut quand même être d'accord pour répondre à ces gens là je vous répète la phrase quand même c'est incroyable quand bien même notre salaire serait élevé est-ce qu'il ça sera un souci il y a-t-il une loi qui interdit de faire grève au dessus de 5000 euros mensuels faut-il bouffer du rat pour avoir le droit de se plaindre de l'inflation c'est incroyable quand même c'est à dire que là on parle de gens qui donc il y a c'est pas il n'y a pas deux poids deux mesures c'est là si ça continue comme ça je vais devoir manger du rat c'est quand même on venait face à des gens t'as l'impression quand tu les entends qu'ils sont que c'est des miséreux t'as l'impression quand tu les entends que c'est des miséreux les gars non mais sans déconner ils ont le droit de faire grève pour améliorer leurs conditions de travail par contre les salaires les gars ça va ça augmente tous les ans tous les ans ça augmente dans le privé les fonctionnaires par contre ça augmente pas ça ok faut quand même juste on le rappelle quand même les soignants les profs la police ok les militaires là il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est gelé le point d'indice tout ça mais dans le privé ça augmente régulièrement d'accord là encore il va y avoir une augmentation de salaire de 6,7% de l'ensemble de la branche la branche énergie pétrole comment ils appellent ça comment ils appellent cette branche là la convention collective il y en a tellement la convention collective la branche la branche professionnelle pétrole voilà donc bref à un moment donné juste quand même c'est voilà charlou qui dit bouffer du rat c'est limite du mépris pour les pauvres là j'avoue voilà non mais ok bah tu vois charlou on est d'accord non mais sérieux des fois les représentants syndicaux de la cgt je suis désolé c'est toujours les mêmes ils nous prennent pour des cons ils nous prennent pour des cons sérieux il y a curly qui dit les fonctionnaires ont un emploi à vie on peut pas comparer privé et public t'as raison aussi là dessus t'as raison t'as raison mais bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui mais c'est intéressant t'as raison voilà alors choupiflou qui dit après on peut tous demander plus et négocier avec son employeur c'est normal mais pas besoin non plus de faire grève comme ça pour tout la durée de la grève choupiflou en plus la durée de grève et là en plus c'est un accord qui a été signé par la majorité des salariés mais la minorité cgt il faut aussi peut-être continuer la grève ils continuent la grève parce qu'ils ont pas eu les 10% ils ont eu que 7% ou 6% non mais sérieux c'est des enfants c'est des enfants voilà il y a Camille qui dit moi je trouve ça égoïste que des gens qui touchent 2000 balles par mois puissent paralyser la France car la plupart des français ne gagnent pas ce salaire faire grève ok mais à un moment donné il faut penser aux autres moi je vais même aller plus loin que toi Camille tu fais pas grève ou alors si tu fais grève tu fais grève pour demander une amélioration de tes conditions de travail point barre voilà tu dis pas je gagne pas assez tu gagnes très bien tu gagnes très bien ta vie et surtout il y a énormément d'avantages moi j'ai rien contre le fait qu'ils gagnent très bien leur vie un ministre gagne aux alentours de 7000-8000 euros ça me choque pas Emmanuel Macron c'est pareil ou les présidents de la république ils gagnent 9000-10000-12000 euros par mois ça me choque pas Martinez on va regarder vite fait le salaire de Martinez salaire Martinez cgt parce que alors lui c'est le champion du monde de la moustache mais à part ça hein tac 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 j'ai pas le salaire donc Martílez lui en tant que secrétaire général de la CGT il gagnerait aux alentours des 7000 euros par mois voilà ou je sais pas voilà donc c'est peut-être pas vrai j'en sais rien bon bref après Martinez Martinez assure qu'il ne gagne pas 7000 euros par mois qui gagne 44000 euros par an voilà donc ce qui est vous ce qui ce qui équivaut à un salaire mensuel de 3400 euros prime et 13ème mois inclus ben voilà Martinez il l'a dit clairement voilà il gagne voilà c'est ce qu'il a dit bon voilà ben Martinez voilà tu vois Philippe Martinez il gagne autant qu'un salarié de raffinerie voilà alors que Philippe Martinez c'est le représentant secrétaire général de la CGT de tout ça donc bref voilà tu vois ce que je veux dire donc à un moment donné voilà et donc de ensuite oser dire il faut manger du rat est-ce qu'il faut manger du rat pour qu'on puisse avoir le droit de se faire entendre je sais pas quoi non mais sans déconner ça va tu gagnes 2000 euros net par mois ok or prime l'intéressement et participation 13ème mois actionnariat salarié tous les avantages d'une grande entreprise tu sais pas gérer ton argent si là tu juges que tu ne sais pas gérer ton argent et que tu ne peux pas faire face à l'inflation excuse-moi mais là il y a un souci de gestion de budget quand même non il y a un gros gros souci de gestion de budget non il y a Julie qui dit il faut qu'il y ait la mort t'es là et ben oui venez voir les lives du mardi sans déconner non mais c'est sérieux il y a Véligio qui dit je précise que moi aussi j'aimerais que les soignants savent beaucoup mieux payer je dis juste qu'il ne faut pas se diviser et moi je trouve Véligio que ceux qui divisent c'est juste les petits enfants pourri gâtés qui disent je ne gagne pas assez là ici au raffinerie voilà c'est tout ils savent qu'ils peuvent faire grève Véligio parce qu'ils savent qu'ils vont bloquer ils savent qu'ils vont embêter du monde ils savent que ça va médiatiquement être repris ils savent que ça va faire parler mais à un moment donné c'est pas justifié c'est pas légitime du tout pas du tout il y a Rita qui dit alors pour ceux qui mangent du smic manger du rat n'importe quoi cette phrase me monte voilà et alors pour revenir sur ce que Rita disait en début de live elle disait que le gouvernement a bon dos et ça c'est pareil c'est que les gens ensuite au lieu au lieu de taper sur la CGT et au lieu de dire moi je soutiens pas les grévistes moi je le fais ouvertement je soutiens pas cette grève au lieu de dire ça les gens ils disent quoi non moi je soutiens les grévistes ils ont raison de faire valoir leurs droits etc etc c'est au gouvernement d'anticiper de faire des réserves d'avoir des stations de services dédiées aux professionnels de pouvoir faire des réquisitions etc donc hier aux infos elle a expliqué madame Borne elle a expliqué Elisabeth Borne que pour faire des réquisitions de carburant il faut qu'il y ait un trouble à l'ordre public qu'il soit avéré donc tu peux pas faire des réquisitions de carburant au bout de 3 jours de grève bon là ils ont commencé à faire des réquisitions pourquoi ? parce que les gens se tapent dessus tout simplement parce que les gens se tapent dessus que ça commence à dégénérer voilà et il y a tout un process donc peut-être qu'ils vont changer ça et qu'ils vont permettre de faire des réquisitions beaucoup plus rapidement j'ose espérer peut-être aussi que moi j'aimerais qu'il y ait des stations-service où en tant que particulier tu peux pas y aller je comprends pas pourquoi en France ça existe pas il faudrait des stations-service où pour y rentrer il faut une carte professionnelle voilà point bas il faut une carte il faut que tu sois professionnel de je sais pas médecin, infirmier pompier policier etc tous les gens qui ont besoin de après la liste serait longue tu me diras mais bon voilà mais il faudrait quand même des stations spécifiques pour les métiers d'urgence voilà après c'est quoi un métier d'urgence je ne sais pas mais le gouvernement alors ça voudrait dire quoi ça voudrait dire nationaliser certaines stations-service il faudrait que certaines stations-service soient gérées par l'état et non plus par une entreprise privée donc ça serait trop compliqué à mettre en place donc c'est peut-être pour ça que ça n'existe pas tout simplement mais voilà dans un monde idéal c'est comme ça que je verrais le truc des stations spéciales pour les métiers d'urgence les pompiers voilà on a vu il y avait des voitures de police ou des pompiers qui avaient plus d'essence qui pouvaient pas aller faire les interventions là c'est pas normal c'est pas normal voilà mais ensuite de là à dire c'est la faute du gouvernement non 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 les seuls fautifs c'est ceux qui continuent la grève la CGT pour moi c'est tout voilà je tape sur eux je tape sur eux c'est comme ça voilà il y a Choupiflou qui dit mon mec travaille chez Thalès ils sont bien payés ils ont des avantages les représentants syndicaux négocient en ce moment une prime de Noël il n'y a pas besoin de faire grève juste des gens autour d'une table et même s'ils n'ont que 300 euros de prime tout le monde sera content parce que tout le monde verra ça comme un petit plus pour Noël effectivement voilà et n'oublions pas n'oublions pas n'oublions pas Choupiflou ce process là de prime intéressement et participation ça faut bien le garder en place en tête dans les grandes entreprises même les moins grandes il y a ces fameuses primes d'intéressement et de participation qui vont être annexées sur les résultats de l'entreprise l'entreprise fait des bons résultats d'un prime plus importante tu vois ce que je veux dire là je le rappelle là en 2022 ils ont eu une prime de 7200 euros minimum en moyenne c'était 9200 rappelons-le voilà il y a Julie qui dit c'est sûr que si tu dépenses 1000 euros en loisirs tu peux manger du rat à côté merci 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 alors il y a Yoriko974 salut à toi comment il est Yoriko représente la réunion elle nous dit le souci pour ces gens là ne serait-il pas qu'ils vivent au dessus de leurs moyens oui réponse en 3 lettres oui oui c'est tout c'est tout voilà voilà c'est bon il y a Curly qui dit Curly à un moment donné elle a dit quand t'es dans le privé tu peux te faire licencié à tout moment oui ça c'est vrai tu passes de 5000 euros par mois à 800 euros à Pôle emploi alors c'est faux hein Curly là c'est les gens qui savent pas comment ça marche Pôle emploi Pôle emploi tu peux gagner alors il y a un plafond Curly Curly elle dit tu ne touches jamais plus de 1000 euros en allocation chômage mais c'est faux Curly mais c'est faux Curly mais c'est faux voilà tu gagnes ton chômage dépend de ton salaire mais c'est ça aussi le souci le chômage dépend du salaire que t'as avant par contre il y a un plafond je crois qu'il y a un plafond d'indemnité maximum parce qu'avant justement les cadres au chômage gagnaient avec des indemnités chômage beaucoup trop importantes donc maintenant c'est plafond maximum d'indemnité chômage ça a été plafonné à ça a été plafonné à 256 256 par jour donc ça fait quand même pas mal 256 par jour ça fait 256 par jour c'est à dire qu'au maximum du brut c'est du brut au maximum ton allocation chômage lorsque tu perds ton emploi en CDI ou en CDD même dans une entreprise tu peux avoir au maximum Curly pour ton info tu peux avoir au maximum ces plafonnés à 256 euros par jour donc ça nous fait du 7600 euros par mois ça c'est le max que tu peux toucher par Pôle emploi donc 7600 par mois ça nous fait du 6000 euros net voilà au maximum c'est max du max après c'est à vérifier parce que les plafonds d'indemnité maximum de Pôle emploi évoluent et changent tout le temps mais voilà tu touches en moyenne 75% de ton salaire voilà 70% 70% il y a des dernières qui disent 80% ça dépend si t'es au SMIC tu gagnes toujours un peu plus enfin bon bref ça dépend mais un cadre qui gagnait 9000 euros net peut aller à Pôle emploi et il touchera pendant un an et demi ou deux ans pour les cadres c'est différent je crois que c'est pas deux ans c'est un peu différent je crois que c'est que un an pour les cadres enfin bon bref je sais plus il y a beaucoup de choses qui ont changé à Pôle emploi ça change trop souvent mais sachez-le voilà donc quelqu'un qui si un jour Total Energy fait faillite voilà Curly tu le sauras les salariés qui étaient donc à 2000 euros net toucheront toucheront 75% de cette somme plus ou moins voilà donc oui oui non après c'est une durée limitée c'était deux ans maximum à mon époque quand j'étais jeune chômeur maintenant je sais pas si ça a changé mais voilà donc tu vois t'as appris quelque chose voilà il y a Choupiflou qui dit les primes d'intéressement Choupiflou donc elle rappelle son mari travaille à Thalès donc ils ont négocié là pour avoir une petite prime de 300 euros pour Noël voilà à ça tu peux ajouter Choupiflou je pense que ton chéri a peut-être aussi des chèques cadeaux dans les grandes boîtes il y a souvent des chèques cadeaux il y a souvent aussi ce qu'on appelle les arbres de Noël où on va donner des cadeaux aux enfants c'est pas grand chose mais à Total Energy je pense que tous les salariés de Total Energy qui ont des enfants ont un petit chèque cadeau une prime de Noël ou des cadeaux pour les enfants selon leur âge ou des chèques voilà rappelons-le et Choupiflou nous rappelle que lorsqu'il touche son chéri touche les fameuses primes d'intéressement à Thalès ils font ils font donc avec Choupiflou ils font la danse de la joie ils ne touchent pas cette prime mais ils la placent voilà pourquoi sous-entendu les primes d'intéressement et de participation de Thalès sont intéressantes comme celles de Total Energy voilà donc donc comment vous dire que on finira là-dessus que oui c'est bien de défendre les gens c'est bien de défendre ses droits mais mais là je voilà je terminerai parce que m'a dit Sam Sam ou Sam Sam sur Insta il m'a dit si c'est très bien que les gens continuent de se battre pour demander à avoir gain de cause donc elle va dans le sens de la CGT des greffistes parce que à l'époque il y a des gens qui se sont battus pour ce qu'on a nous aujourd'hui on prend toujours les fameux exemples des congés payés etc le droit des femmes aussi il y a des gens qui se sont battus pour le droit des femmes il y a des gens qui se sont battus pour plein de choses on peut remonter plus loin l'abolition de l'esclavage etc il y a des ou la révolution française il y a des combats en France et dans le monde il n'y a pas que les français qui se battent en fait les combats sociaux mais je n'aime pas appeler ça un combat les mouvements sociaux tout ce qu'on a maintenant en France c'est oui grâce à des avancées sociales parce que oui il y a des gens qui se sont battus qui ont fait grève qui ont fait ci qui ont fait ça mais est-ce qu'on peut quand même être d'accord pour dire que on est quand même un des pays dans le monde où on peut se plaindre on peut le moins se plaindre en fait on est tous d'accord pour dire ça non ? tous on a un bouclier tarifaire sur l'énergie rappelons-le qui nous stoppe c'est maximum 4% d'augmentation sur notre facture d'électricité ce bouclier tarifaire sur l'énergie sur l'électricité va être prolongée en 2023 il n'y aura pas d'augmentation supplémentaire en 2023 sur notre électricité le gaz c'est autre chose ça voilà on peut embrasser Poutine pour ça mais bon voilà on est le seul pays en Europe où il y a encore 30 centimes de subvention sur notre carburant allez faire votre essence en Suisse allez faire votre essence en Allemagne aujourd'hui bon alors maintenant avec la grève nos prix ont de nouveau réaugmenté mais bon enfin on peut quand même être conscient de ça quand même il y a Maliouka qui dit pour l'instant oui mais à l'avenir je le sens pas comment tu peux dire que tu ne le sens pas Maliouka comment tu peux dire que tu ne le sens pas l'inflation qu'il y a maintenant n'est pas la faute du gouvernement elle est juste la 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 cause de notre inflation actuelle c'est une corrélation de différents différents facteurs la guerre en Ukraine l'euro dollar où maintenant le dollar dépasse l'euro la crise du carburant etc la sortie de Covid aussi mine de rien qu'à jouer il y a plein de choses comme ça plein de choses qui se sont corrélées qui sont venues se tac 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 se micmaquer le Covid fait que les gens avaient beaucoup d'argent ils n'ont pas dépensé les prix ont chuté ils ont beaucoup épargné qui dit épargne importante enfin bon et maintenant ensuite en sortie de Covid hop les gens avaient beaucoup épargné donc qui dit épargne importante dit bon bah tiens là c'est bon je peux redépenser etc etc donc bref l'inflation en fait les gars on en a déjà parlé la semaine dernière il y a deux semaines déjà c'est pas quelque chose qui est qui va être PR1 dans le temps parce que quand t'écoutes les grévistes là l'inflation elle est de 10% l'année prochaine elle sera de 20% et l'année d'après elle sera de 30% ça marche pas du tout comme ça voilà ça marche pas du tout comme ça voilà là les choses sont en train d'être mises en place pour que justement cette inflation diminue les gouvernements n'ont aucun intérêt aucun 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 à ce que les prix restent aussi hauts voilà donc plein de choses sont faites par les banques centrales pour que les prix diminuent c'est quoi ? on augmente les taux d'intérêt on encourage les français à épargner on encourage les français à consommer moins moins il y aura de demandes moins il y aura de consommation plus les prix vont baisser c'est comme ça que ça fonctionne pourquoi est-ce que les prix ont augmenté autant ? parce qu'il y avait beaucoup de demandes les gens ils voulaient ils voulaient ils voulaient consommer ils consommer ils consommer tout le monde est sorti tout le monde a fait les loisirs les ci les ça on a repris tous notre voiture on est tous ressortis au restaurant on est tous ressortis au cinéma voilà hein les prix ont beaucoup augmenté sur les matières premières en Ukraine parce que les gens se disent il n'y a plus de farine il n'y a plus d'huile d'olive tout ça tout ça tout ça tout ça inflation mais il y a des mécanismes qui sont en cours là qui sont déjà mis en place pour qu'elles diminuent pour qu'elles diminuent donc t'inquiète pas mal du cas on n'est pas on ne vit je répète on ne vit pas au Liban on ne vit pas en Iran donc voilà il y a Charlot qui reprend la même chose reprend l'exemple de Choupiflou qui dit mon ex beau frère bossé à Thalès c'est clair que ces royales là-bas ils avaient tous les avantages possibles le genre de boîte où tu restes quand tu as la chance d'y entrer et bien j'ai envie de te dire Charlot c'est la même chose pour TotalEnergie voilà c'est la même chose pour TotalEnergie c'est le genre de boîte lorsque tu y es tu ne veux plus la quitter tu ne veux plus la quitter sauf que ben voilà il y a des mecs ils ne sont pas contents ils ne sont pas contents ils travaillent à TotalEnergie ils sont dans une boîte qui génère des milliards de bénéfices ils ont la chance d'être salariés dans une boîte comme ça enfin si on voilà juste 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 si on reste sur le point d'une boîte qui fait des profits voilà si il n'y a que l'argent et le salaire qui t'intéresse tu as beaucoup plus de chances d'être salarié à TotalEnergie que d'être salarié en supérieur dans la campagne du Maine-et-Loire parce que je suis désolé le supérieur de la campagne du Maine-et-Loire c'est un franchisé ok si un jour il ne gère pas bien son argent ou qu'il a des dettes ou si ou qu'est-ce toi employé libre-service caissier boucher fromager et bien à un moment donné tu peux être mis dehors tu n'as pas les primes d'intéressement de participation à hauteur de 7200 euros par an hein tu n'as peut-être pas de 13ème mois tu n'as peut-être pas tous les avantages etc etc donc effectivement voilà quand on a la chance d'être dans une grosse boîte comme l'a dit charlou comme Thalès ou comme Total Energy on peut quand même se dire qu'on est bien quand même non et que ça va c'est bon on peut arrêter la grève et on peut laisser les gens vivre tranquillement toi tu es très bien arrête ta petite grève égoïste et laisse nous laisse les gens qui galèrent vivre tranquillement voilà pouvoir aller faire de l'essence voilà c'était mon point de vue et là dessus je vais vous laisser il y a Caro qui dit l'inflation c'est aussi la baisse de la valeur de la monnaie oui c'est ça oui oui je l'ai dit Caro l'euro dollar et là d'ailleurs j'ai vu que l'euro dollar que le dollar était passé au dessus de l'euro je crois enfin je ne sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui parce que ça bouge tout le temps mais oui oui t'as raison t'as clairement raison Caro nous l'oublions pas notre euro ne vaut plus rien notre euro ne vaut plus rien par rapport à il y a encore au mois de janvier au début d'année 2022 on était beaucoup plus riches nous européens que maintenant ben ouais parce qu'il y a une voilà une déflation énorme de notre monnaie quoi faut pas l'oublier ça aussi faut pas l'oublier il y a Rita qui me fait rire il y a Charleau qui dit oui on a de la chance par rapport à d'autres pays mais c'est pas les 30 glorieuses non plus faut pas exagérer c'est pas tout rose non plus Charleau tu sais pourquoi est-ce que l'inflation est aussi forte aujourd'hui ? il y a des économistes qui comparent notre époque actuelle aux 30 glorieuses la sortie de Covid a fait à une échelle plus faible Charleau parce que les 30 glorieuses c'est une sortie de guerre donc une sortie de guerre où il fallait tout reconstruire et donc il y avait un plein emploi là on n'est pas dans un plein emploi mais rien que juste au niveau à un petit niveau économique consommation cette sortie de Covid il faut quand même le dire les gens beaucoup de gens avaient beaucoup d'argent avaient de l'argent parce qu'ils ne s'utilisaient plus leurs voitures parce que si parce que ça parce que ça il y a eu une surconsommation tu le dis voilà tu le dis Charleau il y a eu une surconsommation quand on est sorti du Covid donc c'est pas les 30 glorieuses mais il y a certains économistes qui le comparent à toute proportion gardée on ne sort pas d'une guerre d'une guerre mondiale il n'y a pas eu de Tchernobyl tout ça il n'y a pas eu oui mais quand même il y a eu une surconsommation massive Charleau surconsommation massive voilà massive voilà donc ça a fait quoi surconsommation massive et ben les prix augmentent voilà plus après la guerre je ne vais pas vous refaire tout le truc mais voilà oui c'est pas tout rose Charleau mais dans les 30 glorieuses c'était pas tout rose aussi voilà c'est jamais tout rose voilà ben en tout cas ça me fait plaisir débat très intéressant nous dit Véligio merci à toi qui n'est pas d'accord avec moi mais ça fait plaisir Roulia l'a abandonné elle n'a même pu parler Roulia mais Véligio merci merci Véligio qui n'était pas pas toujours de mon avis j'aime bien j'aime bien j'aime bien après j'aime bien peut-être que Véligio il est en plus syndiqué à la CGT et d'ailleurs je finis ce live en vous disant que j'ai été moi-même syndiqué à la CGT j'ai payé mon adhésion à la CGT quand j'étais en restauration et j'ai payé aussi j'ai failli failli payer mon adhésion à la CGT quand j'étais intermittent du spectacle sauf que en ayant parlé à des représentants CGT je me suis très vite rendu compte que c'était très 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 politique que l'intérêt était uniquement de faire rentrer un maximum d'adhérents de membres de cotisations au sein du parti au sein du syndicat CGT on m'a très vite fait comprendre que si je voulais avoir plus d'aide plus de ci plus de ça il va falloir évidemment que je paye mon adhésion ça c'est normal et aussi que j'assiste à des réunions que je m'investisse politiquement ils disent jamais le terme politiquement le terme politique n'est jamais utilisé au sein des syndicats mais voilà mais on me disait très clairement que voilà si t'es à la CGT t'inquiète pas on a un fort impact sur le patronat tu seras bien aidé donc j'ai été syndiqué pendant un an à la CGT effectivement j'ai pu me rendre compte un petit peu des dessous c'est pour ça que j'ai aussi ce point de vue là voilà je l'ai vu la CGT de l'intérieur dans la branche restauration après nous mettons pas tout le monde dans le même panier mais voilà en tout cas je vous fais gros bisous je vous remercie d'avoir été là ça a été vraiment top si vous êtes sur youtube vraiment vous commentez d'accord pas d'accord et n'hésitez pas à reprendre ce live autour de vous aussi ça fait toujours plaisir je vous fais gros bisous prenez soin de vous ciao les amis et moi je serai là mardi donc demain matin à 10h on va parler argent tiens on va parler argent s'il y a des gens de la CGT Total Energy qui veulent venir demain matin à 10h on va parler argent on va essayer de comprendre c'est quoi l'argent comment bien le gérer et comment faire pour vivre décemment en touchant 2000 euros net par mois allez gros bisous prenez soin de vous ciao les amis ciao les amis Sous-titrage ST' 501